Un jour, c'est à peu près sûr, vous allez avoir besoin de créer des tableaux. Ils permettent de présenter des données de façon claire, comme des tableaux comparatifs par exemple. On va découvrir quelques nouvelles balises, donc restez attentifs parce qu'il y en a un petit paquet. Ceci dit, si vous êtes arrivé jusqu'ici, ça ne vous posera probablement aucune réelle difficulté. On va commencer par construire des tableaux basiques avec des lignes et des colonnes en utilisant d'abord le langage HTML. On va ensuite lui ajouter des bordures grâce au CSS et pour terminer, on lui mettra un titre. On retourne sur notre fichier HTML pour y ajouter nos balises. Et vous allez voir, c'est comme les poupées russes. On imbrique une balise dans une autre balise et ainsi de suite. Le tableau que je vais vous montrer est composé de trois lignes. La première balise à ajouter est la balise table. C'est une façon de déclarer que l'on va insérer un tableau. A l'intérieur, on va construire notre tableau ligne par ligne. Pour ça, on ajoute notre deuxième balise, TR, qui indique le début et la fin de la ligne. Et à l'intérieur de celle-ci, on utilise une nouvelle balise pour créer une cellule. Elle s'appelle TD et indique le début et la fin du contenu de la cellule. Ça serait quand même bien de pouvoir avoir les titres pour chaque colonne. Oui, et pour ça, rien de très compliqué. Il suffit de placer dans une nouvelle ligne la balise TH. Et voilà le résultat. C'est effectivement plus clair, mais il manque quand même un élément super important. Ce sont des bordures. Sans les bordures, c'est juste une liste avec un format un peu particulier. Pour ça, on va mettre de côté le fichier HTML pour se pencher un peu plus sur le CSS. On veut que chacune des trois lignes du tableau soit encadrée. La propriété border, que vous connaissez déjà, doit donc être ajoutée au sélecteur TD. On indique bien l'épaisseur, le type et la couleur des bordures. Et voilà, ça commence à ressembler à un tableau. Le seul problème, c'est que là, chaque cellule du tableau est encadrée de manière complètement indépendante. Il faut trouver un moyen pour rassembler tout ça. Eh bien, il existe une astuce pour fusionner les bordures du tableau. C'est la propriété border-collapse, suivie de la valeur collapse. Ça y est, notre tableau est terminé. Enfin, presque. Il mérite bien qu'on lui donne un titre, vous ne croyez pas ? Pour ça, rien de bien compliqué. Reprenons notre fichier HTML et ajoutons dans le tableau la balise caption et le texte qui vous convient. Et voilà ! Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on vient de créer un tableau très simple, grâce à des balises spécialement conçues pour ça. Dans le texte qui suit, vous allez apprendre à le complexifier un peu en fusionnant des cellules, par exemple. Vous aurez aussi l'occasion de vous entraîner sur le site de Robilance. Dans la prochaine étape, on va parler de formulaires. A tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada